Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux spectacles que j'ai vu cette semaine qui sont Per Gint d'Ibsen par David Bobé à la Villette et Jamais je ne vieillirai de Jeanne Lazare au Centre Dramatique National de Rouen. Pour commencer avec Per Gint, j'avais déjà vu ce spectacle en janvier 2020 et je devais en faire une vidéo et ça n'a jamais été le cas. C'est un spectacle que j'ai adoré découvrir en janvier 2020 et donc là je voulais absolument y retourner pour plusieurs raisons mais notamment parce que c'est l'une des plus grosses claques esthétiques que j'ai eu au théâtre depuis que j'y vais et si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je l'avais dit et je vous avais en juin absolument à aller voir ce spectacle et il passe à Lille et sûrement ailleurs donc pensez-y si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est une obligation. C'est extrêmement compliqué pour moi de parler de ce spectacle parce que j'aime beaucoup les personnes qui l'ont fait, que ce soit David Bobé ou Radouane Le Flailly qui est le comédien principal de la pièce donc qui joue Per Gint. En fait c'est une énorme épopée de la vie d'un homme qui va à la rencontre de trolls, qui se retrouve à braver les mères et tout ce qu'on veut dans une espèce de songe un peu métaphysique et réflexif sur sa propre vie notamment pour savoir si sa propre valeur c'est-à-dire lui-même s'est respecté tout au long de sa vie donc c'est quand même assez fou comme projet rien que le texte donc toute une vie pour répondre à cette question-là. Et si je dois vous parler de la mise en scène, je vais mettre des images, vous devez voir ça. La poésie des images et puis avec ce côté un peu rock, détruit que j'adore qui est totalement mon esthétique, c'est un spectacle de 3h45 où on ne s'ennuie pas. La personne qui a vu le spectacle avec moi pour la deuxième fois m'a dit que lui il était obligé de rester fixé sur la scène parce qu'il voulait capter chacun des détails et c'est très très rare les spectacles où je vois autant d'unités dans les choix musicaux, dans la lumière, dans les jeux de fumée. Et quand j'ai vu ce spectacle en janvier 2021, c'était pour faire mon reportage sur la diversité et pour interroger David Bob et Radon Leflay. Et c'était l'une des premières fois où je voyais une scène qui ne soit pas monochrome. Et maintenant, vous le savez sur cette chaîne, c'est un peu mon cheval de bataille. Et c'était la première fois où je voyais autant de corps différents et qui formaient un véritable peuple. Parce que de toute façon, dans Pergint, on veut montrer plusieurs peuples et bref, et même les costumes, enfin en fait j'ai les images qui reviennent comme ça. Et c'est tellement beau et à la fois très très doux, notamment dans la scène d'amour entre Pergint et Solveig. C'est d'une poésie. Tout ce qui se passe dans cette espèce de caravane, c'est presque du cinéma. J'avais fait une story pour dire que j'avais pas les mots pour dire à quel point j'aimais ce spectacle et c'est vrai. Et la performance de Radouane, elle est juste à saluer. Quatre heures sur un plateau avec un texte énorme. Et autant de finesse dans le jeu et autant de présence et d'être à la fois insolent, tragique et drôle. Je sais pas si c'est vraiment donné à tout le monde. Donc je sais pas quoi dire d'autre tellement j'aime ce spectacle. Ouais, c'est beau, c'est drôle, c'est ingénieux, c'est assez tendre aussi. Et je sais pas, il y a des répliques de Pergint qui me restent en tête. Notamment cette phrase assez cruelle, est-ce que te voir est une fête ? Et je sais pas, j'aime le texte, j'aime la mise en scène, j'aime les comédiens. Donc allez-y ! Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à faire un éloge d'absolument toutes les personnes qui sont sur ce plateau. Et j'espère que pour les personnes qui sont allées le voir suite à ma recommandation, vous avez aimé ce spectacle. Vraiment, ça me toucherait beaucoup. Et voilà, donc merci à la Villette pour l'invitation. Ensuite, je suis allée au CDN de Rouen pour aller voir Jamais je ne vieillirais de Jeanne Lazare, mis en scène et écrit par Jeanne Lazare. Donc Jamais je ne vieillirais qui a un diptyque sur deux auteurs et autrices des années 90 et qui sont décédés, qui ont eu un tout petit moment de gloire et qui sont morts pour l'un du sida, l'autre s'est suicidé. Donc il y a Néliar Caen et Guillaume Dustin. Et juste avant de commencer, j'aimerais remercier Jeanne pour m'avoir fait découvrir ces deux auteurs qui sont quand même assez chouettes et que je vous encourage à lire après avoir vu la pièce parce que c'est là tout l'enjeu du spectacle qui est pour moi une véritable réhabilitation en fait de Guillaume Dustin et de Néliar Caen. Et c'est très beau dans cette façon de procéder, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté de donner à voir ces deux auteurs et autrices pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur personne et pas réellement leur texte. Mais c'est par cette porte d'entrée là que Jeanne Lazare a envie de nous faire rentrer dans cette littérature. En fait cette forme d'hommage elle me plaît particulièrement parce que il y a quelque chose de très doux et cette volonté de rendre leur place qui est tout l'enjeu qu'on a en ce moment avec la volonté de créer des archives par exemple pour les LGBT pour tout ce qui est du domaine culturel. Et je parlais de Guillaume Dustin avec un ami qui connaissait par exemple Hervé Guibert parce que Guillaume Dustin et Hervé Guibert c'est à peu près la même écriture. Guillaume Dustin étant un peu moins désespéré qu'Hervé Guibert mais quand même. L'enjeu c'est de faire en sorte que ces auteurs et autrices qui ont été subversifs durant leur temps ne disparaissent pas. Parce que ce ne sont pas des personnes qui sont rentrées dans le patrimoine, en tout cas pas encore aujourd'hui contrairement à d'autres auteurs et autrices contemporains et contemporaines de ces années là. Parce qu'il y a dans leurs deux écritures et je suis désolée de faire un point littérature après on parle de la mise en scène il y a véritablement quelque chose de l'ordre de la revendication de l'identité que ce soit de s'affirmer homosexuel pour Guillaume Dustin ou de s'affirmer femme pour Nelly Arcan et donc ces deux mises en parallèle fonctionnent extrêmement bien surtout que pour Guillaume Dustin donc figure subversive des années 90 qui prône nos capotes et le sexe sous drogue tandis que Nelly Arcan en faisant son doctorat va se prostituer et théoriser sa condition de femme à travers le regard des hommes et donc on a pour ces deux auteurs et autrices tout le reflet de la société plaquée sur eux et qui les enferme en fait ce spectacle est intéressant parce qu'il va remettre une certaine forme d'humanité et de doute dans les personnes je m'explique en gros le spectacle donc séparé en deux parties bien distinctes donc tout le spectacle par des interviews faites par Thierry Ardisson qui sont absolument scandaleuses mais ça est-ce qu'on est étonné ? Non et donc en fait on va vraiment rentrer dans le cœur de ces auteurs et autrices à travers la mise en péril en fait et c'est ça qui est assez sublime je trouve en fait ce que j'aime bien c'est que ces trash dans les mots dans la présentation de ces personnes qui sont enfin dans la présentation de ces auteurs et autrices qui sont présentées véritablement comme des bêtes de foire et c'est l'espèce de regard tendre que Jeanne Lazare va poser dessus qui est qui est assez assez touchant je trouve et c'est pas innocent qu'elle veuille jouer dedans le enfin la journaliste en posant des questions et en allant toujours plus loin par rapport aux autres comédiens et comédiennes qui interprètent les personnages on voit qu'il y a une véritable envie de se saisir de ce moment où elle peut possiblement les rencontrer enfin être à leur rencontre et juste pour ça je trouve ça assez louable et assez beau sinon oui ce que je voulais dire c'est qu'il faut absolument voir le spectacle avant de voir les interviews parce que moi mon problème que j'ai eu en tant que spectatrice c'était que j'avais la voix de Guillaume Dustin et la voix de Nelly Arcand et leur façon d'agir dans la tête pendant que je voyais les comédiens et comédiennes qui sont au demeurant très très bien mais moi j'avais ce filtre qui n'est pas forcément nécessaire parce que d'habitude on aime bien se renseigner avant de voir un spectacle mais là je pense qu'il ne faut pas si vous ne les connaissez pas ces auteurs et autrices ne regardez pas allez voir le spectacle et après vous aurez peut-être une porte d'entrée qui sera plus facile et vous serez moins dans cette recherche de vérité que moi j'ai eu à cet endroit mais voilà en tout cas ces deux spectacles qui ne passeront plus à Paris ils passeront en région et j'espère vraiment que vous irez voir les deux qui sont vraiment très très bien et c'était une très bonne semaine théâtrale pour moi du coup merci à la vilette et merci au CDN de Rouen pour les invitations et bravo à David Bobet et à Jeanne Lazare pour leur travail donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne vous pouvez le faire liker cette vidéo la partager et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre Sous-titrage Société Radio-Canada